Saint-Esprit, ainsi soit-il, sa fidèle, ce matin, ce bel évangile de Cana. Cana, c'est près de Nazareth, et nos Seigneurs est invités avec la Vierge Marie et les apôtres à un mariage, comme tous ici présents, on l'a été dans notre vie. Et on pense que le marié était Simon le Cananien, un cousin de Jésus-Christ, neveu de Saint Joseph. Ce n'est pas de foi, mais c'est l'opinion commune de beaucoup de commentateurs. Et Jésus-Christ, donc, daigne assister à Sénos, et il montre par là que le bon Dieu a créé le mariage, au début de l'humanité, Adam et Ève, et non seulement il l'a créé, mais il va en faire un sacrement. Ce matin, quelques rappels sur le mariage, il y a deux visages. Le mariage est d'abord un contrat, ça a toujours été comme ça depuis Adam et Ève, et depuis Jésus-Christ, ce contrat pour les chrétiens est non seulement un contrat, mais un sacrement. Tout d'abord, le contrat. Il faut prendre la Bible. Le premier livre s'appelle la Genèse, l'origine de l'humanité. Et Dieu crée Adam, et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et donc Adam sommeille, et pendant son sommeil, le bon Dieu prend l'une de ses côtes et va créer Ève de la chair d'Adam, pour montrer l'union intime entre l'homme et la femme. Et ce contrat est particulier. En général, les contrats, on peut les négocier. Par exemple, quand on est un locataire, on peut répartir, on peut choisir le loyer, on peut discuter qui va payer quoi, etc. Pour le mariage, chère fidèle, vous avez compris, ce n'est pas comme ça, et c'est tant mieux. Dieu a fait le contrat, et il a fait également les clauses du contrat. Il a pensé à tout. Et tant mieux, parce que le bon Dieu est parfait, il nous connaît bien, il nous a créés. Dans ce contrat, il est fait pour notre bien à nous, le bien des mariés et de leurs enfants, et le bien de la société. Et donc, dans ce contrat, Dieu a voulu deux buts, qu'on appelle les deux fins du mariage. Les deux buts. Le but premier, c'est d'abord avoir des enfants et les éduquer. Les avoir, bien sûr, mais également les éduquer pour en faire de bons chrétiens, pour qu'ils sauvent leur âme. À quoi bon avoir des enfants s'ils se damnent, évidemment ? Ce n'est pas ce que Dieu veut des parents. Il veut que les enfants, comme les parents, se sauvent. Et les parents ont un grand rôle pour l'éducation des enfants. Et c'est dès l'ambible, dès le départ. Jésus dit à Adam et Ève, croissez et multipliez. C'est la fin première du mariage. Et elle est importante. Et c'est pourquoi s'opposer volontairement à cette fin première est un péché grave. Et dans la Bible, dès l'Ancien Testament, un homme qui s'appelait Onan s'est opposé à cette fin par égoïsme. Et Dieu l'a puni de mort. Et donc, le bon Dieu encourage les parents chrétiens à respecter ces belles lois du mariage, à être bien généreux. Et on voit également cela dans le livre de Tobie, qui est un très beau livre de l'Ancien Testament, où Saint Raphaël va guider Tobie, le fils de son père, donc qui s'appelle Tobie aussi. Et donc, Tobie, fils, si j'ose dire, va rencontrer Sarah. Et Sarah a eu sept maris. Et les sept maris sont tous morts le soir des noces. Alors Sarah est un peu troublée. Elle est malheureuse. Et en plus, les gens se moquent d'elle. Tu portes malheur à tes maris. Et Raphaël va dire à Tobie, prends Sarah pour épouse. Et pourquoi les maris sont morts ? Parce qu'ils ont voulu se marier, non pas en voulant faire ce que Dieu voulait dans le mariage, avoir des enfants, mais par sensualité, par égoïsme. Je vous cite ce que dit Saint Raphaël à Tobie, le démon a puissance, a pouvoir, sur ceux qui entrent dans le mariage sans penser à Dieu et à l'amour de Dieu, uniquement pour satisfaire leur passion comme des animaux sans raison. Et l'ange Raphaël continue de dire à Tobie, mais vous, vous prendrez cette jeune fille, donc Sarah, avec la crainte du Seigneur dans le désir d'avoir des enfants et non de satisfaire vos passions afin d'obtenir de vos enfants les bénédictions promises à la race d'Abraham. Donc Saint Raphaël rappelle à Tobie les lois du mariage qui existaient dès le commencement. Et c'est pourquoi Saint Raphaël, d'ailleurs, est le patron notamment des fiancés, puisqu'il a trouvé à Tobie une fiancée puis une épouse, à l'époque pas chrétienne, juive, mais donc une épouse fidèle à la vraie religion à l'époque. Donc, premier but que Dieu veut dans le mariage, chère fidèle, dans le contrat, les enfants, leur naissance et leur éducation. Deuxième but, eh bien, c'est le soutien mutuel des époux, qu'on appelle la fin secondaire. Mais attention à ce mot secondaire, il est trompeur. Parfois, secondaire veut dire, c'est un détail, c'est pas important. Pas du tout. Le soutien mutuel est très important. Simplement, c'est secondaire parce que c'est ordonné à la fin primaire, qui est la principale. Mais c'est pas quelque chose de méprisable, cet amour des époux, que Dieu a voulu, ce soutien mutuel. Il y en a de beaux exemples d'époux qui cèdent dans les joies et dans les peines, qui partagent tout, et jusqu'à la mort, qui s'entraident. Et quand un est gravement malade, l'autre fidèlement reste là pour soigner son conjoint. Un beau exemple de soutien mutuel que Dieu aussi a voulu. Et donc, ce contrat est fait pour avoir les enfants, pour les éduquer et pour le soutien des époux. Et également, le bon Dieu a voulu que ce contrat ait deux caractéristiques essentielles que l'homme ne peut pas changer. Encore une fois, le mariage, ça vient du bon Dieu. Quelles sont ces deux caractéristiques du mariage ? Vous les connaissez bien. Et pour s'en rappeler, il faut penser que le mariage, l'union de l'homme et de la femme, est la figure de l'union de l'Église et avec Jésus-Christ. Or, cette union entre l'Église et Jésus-Christ, elle a deux caractères. Tout d'abord, elle est unique. Un seul Christ avec une seule Église. Il a une seule Église catholique. C'est pareil pour le mariage. C'est un seul homme avec une seule femme. Ça paraît évident. Il y a 50 ans, c'était évident. Aujourd'hui, en 2023, il faut le rappeler. Le mariage, c'est un homme et une femme. Je ne dis pas rien. C'est Dieu qui a choisi. Et c'est bien comme cela. Le bon Dieu, c'est ce qu'il fait. Donc, une idée du mariage, un seul homme avec une seule femme. Mais M. l'abbé, pourtant, avant Jésus-Christ, les saints patriarches avaient plusieurs femmes. Abraham avait notamment Sarah, également Agar. Puis David aussi avait plusieurs femmes, etc. Pourquoi Dieu a-t-il permis la polygamie ? Eh bien, justement, c'était pour favoriser, augmenter le peuple élu. Mais Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, va revenir au mariage initial en disant c'est un seul homme et une seule femme. Et d'ailleurs, la polygamie, on le comprend bien, a des inconvénients. Il y a forcément des jalousies, une épouse préférée. Et c'est le cas d'ailleurs de Agar, qui était moins aimé par Abraham que Sarah. Et Agar se moquait de Sarah qui était stérile. Donc, le bon Dieu a restauré, donc, un seul homme et une seule femme. La polygamie était temporaire, à l'époque des Juifs. Donc, première caractéristique du mariage, un seul homme et une seule femme, unité. Deuxième caractéristique que le bon Dieu a voulu, c'est l'indissolubilité. Ça veut dire le mariage, c'est jusqu'à la mort. On est libre de dire oui ou non, quand on se marie, bien sûr. Mais si on dit oui, c'est jusqu'à la mort. Et c'est ça qui est très beau. C'est un don total jusqu'à la mort. Un peu comme le prêtre quand il est sous diacre. Avant ce diacona, le séminariste peut quitter le séminaire librement. Mais une fois qu'il fait le pas, il s'engage aux brévières tous les jours et aux célibats. Et là aussi, c'est un don très beau. Donc, le mariage est indissoluble. Seule la mort peut rompre le mariage. Mais M. Labbé a encore une objection. Parfois, l'Église annule un mariage. Donc, ce n'est pas que la mort, c'est l'Église qui le fait et les gens sont vivants. En réponse, effectivement, parfois l'Église déclare une nullité. De quoi s'agit-il ? En fait, c'est un mariage qui, dès le départ, était nul. On ne le savait pas. Et l'Église fait une enquête poussée, qui prend du temps. Et si les éléments du mariage n'étaient pas là dès le départ, on déclare que ce mariage n'a jamais existé. Donc, finalement, ce n'est pas tellement quelque chose qui existait qui disparaît. C'est plutôt l'Église qui constate, après une enquête, que le mariage n'existait pas dès le départ. C'est ça, la nullité. C'est une déclaration de nullité. Mais donc, le mariage, sinon, c'est indissoluble jusqu'à la mort. Même le pape ne peut pas supprimer un mariage valide qui a été consommé. Donc, deux caractères que Dieu a voulu, un seul homme et une seule femme, jusqu'à la mort. Et donc, ce contrat de mariage qui existe encore aujourd'hui, eh bien, il existe pour les non-baptisés. Donc, avant Jésus-Christ, le mariage, c'était que cela. Ce n'était pas un sacrement, mais c'était un vrai mariage. La Vierge Marie de Saint-Joseph était mariée par ce mariage naturel. Aujourd'hui, les non-baptisés qui sont mariés, ce sont des vrais mariages. Ce n'est pas le sacrement, mais ils ont un vrai mariage naturel. Et donc, Jésus-Christ, ce mariage naturel, il en a fait un sacrement. L'un des sept sacrements, une source des grâces. Donc, le contrat ne disparaît pas, mais le mariage chrétien a deux visages. Le contrat qui a toujours existé et en plus, une source des grâces, un sacrement. À quel moment Jésus-Christ a-t-il fait ce sacrement ? C'est disputé, soit à Cana, l'évangile de ce matin, soit plutôt quand il a dit aux pharisiens que le divorce toléré par Moïse était supprimé et que maintenant, il ne fallait pas séparer ce que l'homme ce que Dieu avait uni. Quand Jésus-Christ dit cela aux pharisiens, parce qu'à l'époque de Moïse, à cause de la dureté du cœur de certains juifs, le bon Dieu avait toléré un libellé de répudiation pour des motifs graves. Mais Jésus dit, ça c'est terminé, maintenant, l'homme quittera son père et sa mère, il prendra son épouse, il y sera en une seule chair, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc ce sacrement de mariage a été seulement fondé à ce moment-là, quand Jésus-Christ dit ça aux pharisiens. Et donc comme tout sacrement, le mariage a une matière, une forme et un ministre. On a pris ça au catéchisme. Donc quelle est la matière du mariage ? C'est une matière particulière, ce n'est pas de l'eau du baptême, ce n'est pas le pain, le vin de l'Eucharistie, c'est la personne des époux elle-même et notamment la donation mutuelle que se font les époux. C'est ça la matière du sacrement de mariage. Quelle est la forme du mariage ? Justement, ce sont les paroles, l'échange du consentement par lequel les époux se donnent et s'acceptent mutuellement l'un à l'autre. Et quels sont les ministres du sacrement ? C'est encore les époux. Dans le sacrement, les époux sont la foi, la matière, les ministres qui disent la forme. Alors à quoi sert le prêtre ? Bien, le prêtre est un témoin que l'Église veut pour le mariage, mais ce n'est pas le ministre. Mais le prêtre doit être là quand c'est possible, pour la validée du mariage. Voilà, je suis fidèle, quelques rappels pour le mariage chrétien, qui est à la fois le mariage contrat et le mariage sacrement. Et pour terminer, chers gens qui êtes mariés, pensez bien que le mariage, étant un sacrement, est une source de sainteté. Souvent, on pense à tort que la sainteté est réservée aux soutanes, aux religieux, aux prêtres, etc. C'est vrai que quand on prend le sanctoral, beaucoup de saints canonisés sont ou étaient dans les ordres ou dans la religion. Mais ça ne veut pas dire que les gens mariés ne sont pas saints. Il y a des gens mariés qui étaient saints aussi, bien sûr, et même canonisés. Pensons à roi Saint-Louis, qui a vécu près d'ici. Pensons à Sainte Elisabeth d'Hongrie, grande sainte, donc reine, qui a été chassée de chez elle à la mort de son mari. Et on pourrait multiplier les exemples en infini. Pensons aux parents de Sainte-Reste-Lenfant-Jésus, qui étaient de saints parents également. la maman de Saint-Jean Bosco, la maman Marguerite. Dans le mariage, cher Jean-Marier, est une vraie école de sainteté. Et ce n'est pas une sainteté de deuxième zone, c'est une vraie sainteté. On peut être plus saint dans le mariage qu'un prêtre dans le sacerdoce. Évidemment, ça dépend de nos dispositions. Donc vivez vraiment votre mariage, cher Jean-Marier, comme une école de sainteté. Et là, la condition, c'est comme à Cana, pour être un saint dans le mariage, il faut inviter à son mariage Jésus et Marie, comme les époux d'aujourd'hui dans l'Évangile. Comment inviter Jésus et Marie par la vie spirituelle, réelle, la prière quotidienne, le chapelet en famille, la confession, la communion fréquente, les retraites tous les deux ou trois ans. C'est ça, les moyens que Jésus et Marie prennent pour sanctifier le mariage. D'abord, Jésus-Marie dans le mariage. Deuxièmement, une grande générosité, c'est la charité. Dans le mariage, il faut être patient, supporter les défauts de l'autre, comme l'autre supporte nos défauts. On pense souvent à avoir les défauts des autres, pensons, cher fidèle, qu'on a tous des défauts que supporte notre entourage. Nous, on ne les voit pas, lui, il connaît nos défauts. Nous serons bien indulgents, bien patients. Et pensons également à être indulgents, justement, ne pas s'étonner des faiblesses humaines. À part la Vierge Marie, personne n'est parfait sur la terre. Même les saints avaient des défauts. Saint Paul s'est disputé avec Saint Barnabé. Et les saints, parfois, avaient leur petit caractère, comme Saint Jérôme et d'autres saints. Donc, vous voyez, même les saints ont des défauts. Donc, quand le conjoint a des défauts, il faut être indulgent, pardonner, sans se formaliser. Et c'est comme ça qu'on grandit, donc, côte à côte, vers le ciel. Donc, pensons bien, cher Jean marié, donc, à cette école de sainteté que le mariage. Et, cher jeune qui pense au mariage, préparez-vous par une vie très pure, près du bon Dieu. Pensez à bien réfléchir sur le choix du conjoint, c'est important, ça vous engage toute la vie. Et pensez également à vous poser la question de la vocation. Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Certains veulent se marier, mais est-ce que Dieu le veut ? Si Dieu veut, vous appelle la vie religieuse, dites merci mon Dieu, c'est une vocation encore plus belle que le mariage. Le mariage est très beau, Dieu l'a voulu, mais la vie religieuse ou sacerdotale est vraiment encore plus belle. Donc, cher jeune, pensez vous préparer à votre vocation par la prière et en prenant conseil donc auprès de vos parents et de vos prêtres, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada